Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Voilà, ceci est la deuxième partie de l'interview de Shadow Ombre à propos de l'histoire du Nouvel Âge. Si vous n'avez pas écouté la première partie, je vous invite à aller retrouver sur le site www.scepticismescientifique.com Scepticisme scientifique, il y a une barre entre scepticisme et scientifique. A aller retrouver l'épisode 472. Voilà, donc c'est la deuxième partie de l'interview consacrée à l'histoire du Nouvel Âge. Et je cède maintenant la parole à Shadow Ombre. On va voir les différentes étapes du Nouvel Âge. Alors déjà, effectivement, avant le spiritisme, il y a un proto Nouvel Âge, quelque chose qui nous prépare. Alors, il y a la franc-maçonnerie irrégulière, donc il n'est pas régulière forcément, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Il y a les loges néo-rosicruciennes, c'est-à-dire qu'on s'affilie aux roses-croix du XVIIe siècle, sauf qu'on n'a aucun rapport avec ces roses-croix-là. Et puis, il y a un mouvement important, c'est le mesmérisme, tu dois connaître évidemment. C'est une médecine alternative allemande. D'ailleurs, l'Allemagne, cette région-là, c'est le pays d'origine de la médecine alternative, qui est initiée par Franz Anton Mesmer au XVIIIe siècle, qui avait écrit un bouquin qui a l'air pourtant très actuel, « L'influence de la planète sur l'ego humain ». Et son mouvement met en place le magnétisme animal, c'est-à-dire qu'il est capable de guider les fluides pour guérir. C'est le début de l'hypnose, c'est des formes primitives d'hypnose. Il utilise une sorte de back-air, on devait tenir le back-air, une technique assez particulière. C'est quand même dans le fond, lui, qui a découvert l'hypnose, même si évidemment la théorisation qu'il en avait faite n'était pas correcte. Bien sûr, bien sûr. Et ça va de pair avec la découverte, en tout cas la compréhension, de plus en plus affinée de l'électricité, de l'atome, en fait de l'avancée des sciences modernes, des sciences dures. Ce n'est pas encore du New Age au spiritualisme, parce qu'il n'y a pas une spiritualité vraiment qui va découler du mesmérisme. C'est avec le spiritisme que vont circuler des croyances particulières. Donc là, c'est le proto-New Age. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le New Age commence vraiment avec le spiritisme en Amérique, mais il va très vite venir en France, il va devenir important. Et le spiritisme français, qui a quelques différences avec le spiritisme américain, va influencer le monde entier. Tu sais qui est le père du spiritisme français, je suppose ? Gardec, je vais me mettre à voir sa tombe dans la chaise. L'instituteur socialiste, c'était son surnom. Parce qu'en fait, dans ces milieux-là, beaucoup de socialistes et d'anarchistes étaient très intéressés par tout ce qui se passait. Et Alain Kardec et tout ce qui vont fonder le spiritisme français à son époque avec lui sont dans ce milieu politique-là. Donc, c'est la croyance qu'on peut discuter avec l'esprit des morts, la réincarnation. Alors, évidemment, au niveau évolution sociale, c'est pour ça que ça va intéresser les socialistes. C'est-à-dire que si on est pauvre, c'est parce qu'on s'est mal débrouillé dans la vie précédente. Et donc, il y a une pensée évolutionniste par rapport à ça qui est particulière, mais qui est ce qu'elle est. Et le spiritisme français va être très présent en Amérique du Sud, notamment au Brésil, où il y a des écoles Alain Kardec, il y a des rues Alain Kardec, il y a des lois Alain Kardec, encore aujourd'hui. Alain est l'un des sans-prénoms les plus utilisés au Brésil. En honneur à Alain Kardec. Oui, et puis il y a beaucoup d'études en parapsychologie sur les médiums qui viennent du Brésil, évidemment, parce qu'ils ont une population de médiums beaucoup plus importante. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt dans une tendance assez fun du spiritisme qui est délivrée par les films, les séries, etc. Et puis on s'amuse, comme je le dis, quand on a parlé, on s'amuse tous à tout faire tourner, des verres, des tables, etc. Enfin, des tables. C'est un peu plus compliqué, moi. Je n'ai jamais vu ça. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que les surfox, à la fin de leur carrière, avouent que leur histoire, c'était une farce. C'est officiel. Et d'ailleurs, à la fin de leur vie, elles vont critiquer férocement le mouvement qui va être initié à partir de leur sensationnalisme, c'est-à-dire le spiritisme. Ça, je trouve que c'est intéressant à signaler. C'est que tout commence par une farce, mais il y a quelque chose de sérieux qui va commencer à vraiment se mettre en place et à imprégner la société durablement. Donc, ce n'est pas la farce qui est à prendre au sérieux, c'est l'état mental de la société à l'époque qui est à prendre au sérieux, qui est prête à avaler ça et à créer une pensée par rapport à ça. L'autre mouvement, une société qui va être important, c'est l'occultisme. J'en avais parlé tout à l'heure. L'un des grands phares de l'occultisme, des initiateurs de l'occultisme, c'est Eliphas Lévy, de son vrai prénom, Alphonse Louis Constant, qui est né en 1810 et qui est mort en 1875. Et lui, c'est un prêtre catholique défroqué qui va passer carrément de l'ésotérisme, tel qu'on l'a défini tout à l'heure, à l'occultisme. Et il va écrire un bouquin qui s'appelle « Dogme et rituel de la haute magie » en 1854, qui va être emprunté, plagié par les Rudolf Steiner, les Blabatsky, les Papus, etc. C'est vraiment un livre fédérateur de l'occultisme en général. Très important. Et pour ceux qui s'intéressent vraiment au New Age, il faut lire ce bouquin. C'est un passage obligé. Mais c'est surtout Gérard Donkos, donc Papus, alias Papus, qui va créer une société officielle occultiste qui n'existe quasiment plus ou qui a des avatars. C'est l'ordre martiniste en 1889. Cet homme faisait partie de nombreuses sociétés. Il était spiérite et il était aussi théosophiste. L'autre grande société, c'est donc la société théosophique fondée en 1875 par la Russe Blabatsky et d'autres à New York, mais surtout Blabatsky. Elle, c'est un charlatan très important dans l'histoire du New Age. Quand elle a créé la société théosophique aux États-Unis, elle va très vite fuir en Inde un madras où elle installera son siège dans le quartier de la Diar, dans l'actuel Chennai. La société théosophique a été le gros succès de la nouveau spiritualité, du New Age à l'époque, moins maintenant. Mais ces idées infusent le New Age et surtout, ça passe aussi par pas mal d'écoles Montessori, puisque Maria Montessori a développé une grande partie de ses idées, de ses bouquins, alors qu'elle était théosophiste, alors qu'elle créchait même, elle habitait même à la société théosophique à Adyar. Ça, c'est important de le signaler. Il faut voir aussi, prendre une carte sur Google Maps de Chennai et voir toutes les écoles Montessori qu'il y a. Et tous les directeurs de ces écoles Montessori sont affiliés à la société théosophique. C'est assez impressionnant. Oui, on sait que Blavatsky était une fraude, parce qu'entre autres, elle s'est inventée tout un passé où elle aurait voyagé en Orient, elle a rencontré les fameux maîtres, comment elle les appelait, les maîtres invisibles, un truc comme ça. Oui, oui. Évidemment, aucun historien n'a réussi à documenter que ces voyages auraient vraiment eu lieu. Et puis, la société métapsychique, la SPR, ils ont envoyé quelqu'un pour voir ses dons médiumniques. Elle avait un système de mur comme ça où elle mettait des messages. Enfin, il y avait des messages en papier qui apparaissent dans des sortes de boîtes aux lettres dans le mur. Et puis, évidemment, c'était truqué. Et donc, le rapport a été extrêmement négatif. Donc, même les parapsychologues de l'époque, qui s'appelaient métapsychiques à l'époque, ont dénoncé Blavatsky. Oui, il y a eu beaucoup de scandales liés à la société théosophique et à Blavatsky. Et celui du travail de la Société de Résearche Parapsychique a vraiment été très importante et a bouleversé. Parce que, justement, il y a beaucoup de gens qui se sont désinscrits de la société théosophique à ce moment-là. Alors, elle a subi de... Enfin, je veux dire, Blavatsky, elle a été très carriériste. Sa doctrine a souvent changé, mais elle s'est vraiment établie quand elle est arrivée en Inde. Et elle parlait avec Sinet, à l'époque, de bouddhisme ésotérique. Alors que ce qui lui donnait, effectivement, qui lui expliquait la réalité de l'occultisme, c'était soi-disant des Mahatma qui étaient cachés dans l'Himalaya, etc. qu'elle a fini par appeler la Fraternité Blanche aussi, qui a été un mouvement qui se continue après elle avec Deunov, par exemple. Et ces fameux Mahatma, c'était... On t'en parlait encore aujourd'hui. C'est Moria, Kutumi, Jawalkul, et qui communiquent avec elle par des biais de lettres précipitées, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de channeling ou des choses comme ça. La particularité de la société théosophique à ce moment-là, c'est que Blavatsky va ajouter des terminologies hindouistes. Des terminologies hindouistes qui sont forcément dénaturées, déplacées, dévillées. Elle va y rajouter le concept de mal compris, de réincarnation. Et surtout, elle va créer un évolutionnisme, mais quand même, par rapport aux recherches historiques et scientifiques, est quand même assez particulier. Tu connais l'histoire des sept races racines ? La structure des sept races racines ? Non, ça ne me dit rien. En fait, elle va expliquer l'évolutionnisme de la vie sur Terre à travers sept grandes races racines. La première est polarienne, la deuxième est hyperboréenne, la troisième est lémurienne, la quatrième est atlante, la cinquième est aryenne, c'est notre époque. La sixième est à venir, elle se fera aux Etats-Unis, ce sera une sous-raste tonique dotée de pouvoirs psychiques. Et la septième, c'est en Basse-Californie, lorsque la faille de Saint-Andréas vraiment séparera la Californie de l'Amérique et formera une île à part entière. Et à partir de là, il y aura un seul gouvernement mondial qui sera dirigé par la réincarnation de Jules César. Moi, j'aimerais bien voir ça, ça pourrait être intéressant. C'est folklorique. Et donc, ça, c'est... Ouais, ouais, donc on est aux sociétés, là, et donc, c'est ça, on va arriver au Power Flower. Pardon ? Au Power Flower, dans ton plan filmé. Ouais, on n'a pas encore tout à fait fini avec les sociétés. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque sous-race, dans chaque race racine, il y a des sous-races, mais bon, on ne va pas développer. En tout cas, à force de scandale, Blavatsky qui est charlatan, la pédophilie de Liedbitter, on est proche d'Annie Bessante, la seconde présidente de la société théosophique. L'avènement du Maitreya et du nouveau missi, Krishnamurti va créer des scissions, des chiismes, et c'est là qu'on va se créer notamment l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui va se servir de ça, de tout ça, pour enfin créer son propre mouvement. Il est très opportuniste. L'anthroposophie, donc en 1913, il ne pouvait pas accepter que la réincarnation du Christ soit un métèque tel que Krishnamurti, ce n'est pas possible. Et lui, il va rajouter, effectivement, tout ce qui est christianisme, rosy-christianisme, mais encore une fois, très, très particulier comme christianisme. Pour l'anecdote, ça c'est marrant, je ne sais pas, il y a une série qui a été faite au début des années 2000, si tu me souviens, il ressemble bon, d'Indiana Jones, la série TV qui racontait la jeunesse d'Indiana Jones et il y a plein de personnages historiques qui apparaissent et il y a un épisode avec Krishnamurti, enfant, je pense, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais à Ledbetter aussi, on est dans les milieux là, donc s'il y a des gens qui arrivent à remettre la main sur cette série TV ou s'il y a un service de streaming qu'il met en ligne, regardez au moins l'épisode Krishnamurti, théosophique, parce que c'est marrant de voir des acteurs avec Indiana Jones qui se promènent parmi eux, enfin version enfant, mais adolescente, voilà, en Inde. Il y a aussi récemment J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter qui, à Poudlard, à un moment donné, on étudie les œuvres de Vlabatsky, quelque chose comme ça. Et ça, ça a rendu furieux, par exemple, évidemment, les éclatistes et notamment les anthroposophes, vraiment furieux. Ils ont fait des articles dessus, notamment Pierre Bercu qui a fait un article dans un journal spécialisé adressé aux anthroposophes où ils critiquent violemment J.K. Rowling et Harry Potter. Pour ça, il y a autre chose. Donc, il y a plusieurs scissions, je ne vais pas toutes les raconter, mais il y en a vraiment beaucoup et notamment aux États-Unis, celle de William C. George qui sera plus importante que celle d'Alice Bailey, la Lucy Struss, on a eu presque beaucoup de... Elle est surestimée, vraiment, je trouve. autre société importante, c'est l'Ariosophie qui sera représentée par la Guidovanliist Society, Gesellschaft, tout on va, non ? Et George von Liebenfels qui vont initier l'occultisme proto-nazi. À partir de là, va se créer la société de Tullé, etc. Ça, c'est très important parce qu'on pense toujours... On a tendance, avec les étiquettes actuelles, de dire, c'est des gauches, c'est des droites, c'est des gauchistes, c'est des hippies, c'est des gens d'extrême... En fait, ça n'a pas d'étiquette. C'est vraiment... Le New Age, l'enfant dans notre monde, il va vraiment aller dans tous les recoins idéologiques possibles pour essayer de créer des niches. En Allemagne et en Autriche, puisqu'à l'époque, c'était un même territoire quasiment, il y a deux mouvements qui se mettent en place, c'est le Lebensreform et le Fölkisch. Le Lebensreform, c'est un retour à la terre écolo, agricole, budiste, végétarien, etc. Et il y a le Lebensreform qui est plutôt conservateur, qui va chercher dans les mythes païens, qu'on dit païens aujourd'hui, mais les mythes du Wotan, etc. Avec le Lebensreform qui va créer, recréer la signification des runes, etc. qui va essayer de la retrouver avec les hiérarchies médiévales, une aristocratie, etc. Et donc, c'est toujours quand même un retour à la campagne parce qu'il y a une fuite de l'urbanisation et de tout le matérialisme, etc. et de tout ce qui fait peur. Et le Lebensreform et le Fölkisch vont s'associer et l'assise psychospirituelle de l'époque, ce sera le théosophisme. Le théosophisme va beaucoup influencer la réosophie. Ça, c'est un mouvement très important aussi qu'on met de côté facilement mais qui est encore existant aujourd'hui, très présent. On en reparlera peut-être quand on parlera des organisations alternatives qui fondent des communautés un peu fermées. Et l'autre mouvement important qu'on oublie souvent, c'est le mouvement de l'Atlantiste de Paul Lecour qui persiste jusqu'à aujourd'hui tant bien que mal avec notre ami Jacques Grimaud. Voilà. Et donc là, effectivement, on peut passer au deuxième grand mouvement du New Age, c'est-à-dire les années Power Flower, Chakra, Libération de l'énergie sexuelle entre les années 60 et 80. Ça naît parce que déjà, les sociétés sont percues de scandales et puis parce que, voilà, on est dans la manifestation, dans la rébellion par rapport à la norme qu'on essaie de nous dicter et puis il y a la guerre au Vietnam et après les manifestations contre la guerre au Vietnam, il y a des communautés qui vont s'organiser et il y a encore l'avènement de quelque chose qui est complètement matérialiste, c'est-à-dire qu'on peut atteindre les sommets spirituels grâce à un produit très particulier qui est fait en laboratoire, c'est le LSD. C'est l'époque mythique de Big Show en Californie, Kerouac, sur la route, la Big Generation et là, on est vraiment dans le New Age Power Flower. Il y a deux grandes fondations qui vont se créer à ce moment-là, l'Institut EZALEN en 1962 qui va être une communauté fermée où on va faire à la fois de la psychologie occidentale et de la philosophie orientale mais encore une fois très déviée, très récupérée à travers les mouvements théosophiques, etc., passer par le timing des syncrétismes des sociétés, etc., avec une dose de science. On va pratiquer la médecine alternative, le geste, le végétarisme et le nudisme qui étaient déjà présents dans le même siècle, la méditation, l'écologie, le yoga, tout ce que tu veux. Cet institut est très influencé par une personnalité de la science-fiction importante. Est-ce que tu as une idée ? Ernie Barthes. Ah non ! Ah oui ? Non ! C'est bien avant. C'est Algos X. Algos X. Algos X. Algos X. Algos X. Algos X. Le meilleur des mondes qui, lui, était très New Age, qui était très proche de Krishnamurti. Même, alors Krishnamurti, une parenthèse, parce qu'il y en a qui disent qu'à un moment donné, il a coupé court avec cette idée que ses mentors lui disaient que c'était la réincarnation du Christ et que c'était le Maitreya, le Bouddha attendu pour tout révolutionner et amener vers une nouvelle ère. Certes, il a rompu avec la société théosophique, mais il n'a rien perdu de la culture qu'il a initiée. Il a même transmis un message et c'est pour moi l'un des premiers coachs de développement personnel de l'histoire. Et ça, je l'explique dans une série de vidéos sur Krishnamurti, d'ailleurs, que je vous recommande d'aller voir parce que c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le frère d'Aldus Huxley, c'est Julian Huxley et lui, il était premier directeur, c'est le premier directeur de l'UNESCO quand même et c'est le fondateur de la WWF. WWF. Et à travers Julian Huxley, on a un des jalons de la théorie de Gaia, la théorie de Gaia actuelle. Et là où c'est marrant, c'est parce qu'il a la très nouvelle age, cet homme-là, le frère d'Aldus Huxley et il est aussi eugéniste et darwiniste comme quoi il y a vraiment un lien entre les sciences modernes, l'évolutionnisme et le progressisme et le New Age. Donc, l'Institut S.A.L. en 1962, en Californie et la fondation Findorn en Écosse, fondée par Eileen K.D. Tu dois connaître, peut-être ? Non, ça ne me dit rien. En 1962 ? Mais par contre, en t'écoutant, c'est marrant parce que c'est vrai que comme tu brasses un peu tous les noms, etc., je ne sais pas, il y a peut-être des auditeurs pour qui c'est un monde très étranger, tout ça, mais moi, j'ai des copains, même encore maintenant et quand j'étais adolescente encore plus, qui lisent tout ça, tous ces auteurs de manière qui dévorent tout ça. Oui, Krishnamurti, c'est vrai que même moi, j'ai quelques livres de Krishnamurti dans ma bibliothèque. il y a peut-être des gens très orientés science dans mes auditeurs qui sont très déconnectés de tout ça, qui ne se rendent pas compte du public qui est abreuvé à ces sources dont ces auteurs sont en fait les grands intellectuels, finalement. Et c'est vrai que moi, maintenant, avec mon parcours, même si je suis familier de tous ces auteurs, que je les ai lus de manière très critique, etc., j'ai du mal à me projeter dans quelqu'un qui adopte vraiment cette vision du monde et pour qui ces auteurs sont des gens de référence. C'est vrai que c'est très difficile de se plonger là-dedans et de se mettre à leur place, finalement. Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, Krishnamurti, c'est un maître à penser de toute la GAFA, de la Silicon Valley. Ça, c'est intéressant. Ça, j'en reparlerai peut-être en conclusion de tout ça. Je reviendrai. Voilà, je suis désolé, on dit beaucoup de noms, etc. On est dans des efforts synthétiques. Je vous recommande de vous y intéresser, d'aller voir les noms, d'aller fouiller un peu à droite, à gauche. J'en reviens à la fondation Findorn en Écosse, qui est créée aussi en 1962, au même moment que l'Institut des Haleines en Californie. Mais là, c'est vraiment au nord de l'Écosse, sur un territoire réputé incultivable. Ils arrivent à faire pousser des petits pois géants en parlant aux dévasses et aux êtres qu'on appelle aussi être élémentaux. Les gnomes, les sylphes, etc. Alors, c'est Ellen Kaidi avec une partie de sa famille. Enfin, on va raconter une histoire. C'est très particulier, d'ailleurs. On dit qu'elle est influencée par Alice Bailey, ce qui est vrai. Mais elle est surtout influencée par Rudolf Steiner, puisqu'on fait de la biodynamie là-bas. et elle existe toujours. Elle est très importante. D'ailleurs, j'avais entendu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui avait fait une histoire de l'ésotérisme et du Moët, qui avait dit qu'Alice Bailey était anthroposophe. Je pense que, je ne sais pas, il y a un manque d'attention, mais c'est impossible. Elle n'est pas du tout anthroposophe. Pourquoi je dis ça, d'ailleurs ? C'est intéressant. je n'y pensais plus, c'est parce que si tous ces mouvements se ressentent ou les empreintent plus ou moins aux mêmes doctrines, aux mêmes thèmes, etc., ils sont très concurrents. Ils se battent les uns les autres. Des fois, ils font partie d'un mouvement, ils s'en séparent pour créer leur mouvement et ils deviennent très virulents les uns envers les autres. Un peu avant, la fondation de ces deux communautés, complètement New Age, JP, etc., avec Hair, la comédie musicale Hair, l'LSD, etc., il se passe quelque chose en Californie, en 1953, de très particulier, à Giant Rock, région Morave, le Mojave. Tu vois ce que c'est ou pas ? Oui, tout à fait. C'est George Vontasel qui a vu des vaisseaux spatiaux qui seraient venus de Vénus, qui se seraient posés près de Giant Rock et qui l'auraient en plus pris dans leurs vaisseaux spatiaux. À partir de là, il va construire un intégraton, une espèce de bâtiment où les gens, par rapport à la spiritualité qu'il va commencer à mettre en place par rapport à tout ça, ils rentrent dans ce bâtiment, un intégraton, ils vont se régénérer, ils vont expérimenter le voyage temporel, ils vont méditer et entrer en communication avec une personnalité très particulière dont on parle encore aujourd'hui, le commandant Ashtar Shiran. Beaucoup disent que c'est influencé par Bailey, c'est fou encore. Ashtar Shiran, le nom apparaît dans la doctrine secrète de Blavatsky en 1888. Donc là, on est en 1953, ça c'est vraiment un genre important aussi, le délire d'association, pardon, c'est méchant ce que je dis, l'association entre l'ufologie et le théosophisme. Oui, moi je, c'est vrai que, tu l'ignores peut-être, mais c'est vrai que j'ai fait ma thèse de doctorat en psychologie sur le phénomène OVNI. Moi j'étais en psychologie et pas en sociologie, mais c'est vrai que les travaux de sociologie sur ces milieux ufologiques sont assez volumineux, il y a beaucoup de choses qui étaient faites évidemment et c'est vrai que, c'est toute la période des contactés évidemment. On va dans le désert, on rencontre quelqu'un, on a une sorte de révélation religieuse qu'on va enseigner après. C'est ça. C'est vrai que ces genres de contactés ont un peu disparu à l'heure actuelle, même si chez nous, il n'habite plus en France, mais on a eu Raël évidemment. Oui, bien sûr, il fait partie tout à fait de ce mouvement-là. Avant 1953, avant Georges Vintasel, c'est un truc très particulier du coup, parce que tu en parles plus dans la psychologie, c'est ça ? Tu m'as dit de l'ufologie, c'est ça ? Oui, moi je suis plutôt, je suis un psychologue pas un sociologue, mais évidemment j'ai quand même boucliné un peu ce que les sociologues disaient sur le sujet, mais je ne suis pas un spécialiste de la sociologie de ces mouvements. Il y a quand même la thérapie brève et la psychosociologie de l'école de Palo Alto en Californie qui va vraiment influer tous ces mouvements-là. On est dans une recherche psychique, psychique, pas métaphysique. La métaphysique, c'est vraiment le domaine de l'ésotérique. On est dans une recherche psychique, mais surtout de thérapie du bonheur, c'est-à-dire, le bonheur, c'est quand même un vieil idéal. Je ne sais pas, on pourrait prendre un exemple. Disons pour avoir un exemple qui soit reconnu en France, en Occident, c'est Aristote. Vivre la vie bonne, c'est ça, le bonheur. On vit la vie bonne en pratiquant des vertus et en les partageant avec tous. Avec l'école de Palo Alto, ça va être plutôt maximiser son potentiel en tant qu'individu et avoir du plaisir. Tout ça, ça va être expliqué par la science positive, de la psychologie. On va activer les traits positifs. On n'a pas parlé de la méthode Coué, mais c'est ça. Et puis, il y a Martin Seligman, la psychologie positive en 1998, avec la marchandisation du bonheur, l'apicratie, qui est d'ailleurs expliquée par la sociologue des sentiments de la culture, Eva Illouz, dans un bouquin, apicratie, qui est excellent et que je recommande vivement. Mais je reviendrai à l'aspect psychosociologique un peu plus tard. Toujours à cette époque des Power Flowers, on a les fameux gourous indiens, dont on pourrait penser qu'ils sont des partisans de la tradition hindoue, mais pas du tout. C'est des avatars, des fakes gourous. Comme Maharishi Mahesh Yogi, le fameux gourou des Beatles. On pourra en citer un autre, et puis on s'arrêtera là pour le Power Flower. Satya Sai Baba, le charlatan pédophile avec la coupe de Jackson 5 et les pantalons de Pat Def. On peut citer eux et ça ira. Il y en a plein d'autres, évidemment, jusqu'à aujourd'hui. Sri Ravi Shankar fait des conférences régulièrement à la Silicon Valley aussi. On ne va pas confondre avec Ravi Shankar, le musicien, bien sûr. On va pouvoir passer peut-être à l'autre grand mouvement du New Age. Est-ce que ça va ? Pour toi, j'ai à peu près... C'est super complet. On peut franchement passer aux sectes maintenant, je suppose. Oui. Les sectes dans les années 80-90. C'est très simple, les sectes. Quelqu'on l'entend à l'époque, c'est un gourou qui a eu le New Age, qui est très connaisseur, qui a déjà éprouvé le milieu des sociétés qui existent encore ou des communautés fermées et qui décident de profiter d'un terreau misérabiliste pour enfermer les gens dans des croyances folles afin de les manipuler de diverses manières et parfois les amener jusqu'au suicide collectif. C'est ce qui va marquer d'ailleurs la fin des sectes telles qu'on les entend. Il y en a des très connus, l'OTS, l'ordre du Temple solaire évidemment, la Manson Family aussi, l'église de l'euthanasie, la Scientologie, Raël, Hare Krishna, la secte Moune, la branche dravidienne, etc. D'ailleurs, à propos des suicides, les suicides apparaissent dès le spiritisme parce que évidemment, tu es en contact avec des proches qui sont morts, tu penses être en contact avec, il y a le sentiment, il y a aussi le misérabilisme si on commence à dire que on est dans une misère sociale aujourd'hui et que si on meurt, on va se réincarner dans une vie meilleure socialement, il n'y a qu'un pas à passer finalement et les suicides commencent avec le spiritisme de manière très virulente à l'époque. Il y a des chiffres de sociologues mais je l'ai éclat en tête, désolé. Et là, il y a aussi encore une fois quelque chose qui est très différent dans les anciennes traditions religieuses, c'est que dans ces anciennes traditions, le suicide est un interdit extrêmement fort. C'est interdit de suicider, c'est blasphématoire. dans le plan où on en est où je crois ? Je crois que après les sectes, on va passer rapidement sur ça parce que c'est assez simple, c'est assez connu. Oui, voilà, le coaching. On en était au coaching et médecine alternative. Oui, là, on est en plein dedans. Tu en as un peu parlé aussi déjà avec le développement personnel, le coaching, le développement personnel et tous ces machins-là. je dirais même le coaching et la psycho-holistique et la médecine alternative. On arrive, ça c'est intéressant ça. On arrive à peu près à savoir combien de personnes sont adeptes de telle ou telle religion dans le monde. On fait des cartes, tant de chrétiens, tant de musulmans, tant d'andoues, etc. Mais vas-y, comment tu fais pour compter le nombre de new-agers ? C'est impossible. Malgré le raffinement des moyens dont la sociologie quantitative dispose d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de personnes qui ont des quelques petites croyances sans être forcément new-age, alors qu'il y en a qui sont vraiment dans des sociétés ou des mouvements religieux, etc. C'est impossible à relever, à quantifier. En psycho-religieux, on ferait un questionnaire où on ne demande pas aux gens s'ils sont new-age, mais on fait un questionnaire où on évalue leurs croyances dans différentes choses. On leur demande est-ce que vous croyez en ça, 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 ça ? Et puis si tu dépasses un certain score, bah, t'es new-age, alors. Justo. Mais un sondage où on demande aux gens est-ce que vous êtes new-age, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'est-ce que les gens s'identifient tels que quand... Bien sûr. Mais t'as complètement raison parce que c'est ce qui va se passer en 1987. Il va y avoir une étude dans le sens que tu as donné, dans les critères que tu as donnés, qui va se faire par l'Université de Chicago et qui va apparaître dans la très célèbre revue, très sérieuse revue American Health. et l'article aura pour titre « Mysticisme goes mainstream » et dans cette étude qui est donnée, 60 personnes, 60%... Bon, j'ai du mal là, excusez-moi. 67% des sondés américains ont eu une expérience paranormale, clairvoyance, perception extrasensorielle, vision ou contact avec des défunts ou des anges ou avec des extraterrestres, etc. 67%, c'est énorme. C'est énorme. Oui ? En même temps, c'est la croyance ou paranormale. Enfin, je veux dire, c'est l'expérience paranormale et pas forcément la croyance ou paranormale. Mais chez nous, il y a eu un sondage récemment, il y a deux, trois... Non, ça commence à faire quatre ans maintenant, je crois, de science et vie sur les expériences paranormales ou je ne sais plus si c'était sur les croyances, mais il y avait aussi un score assez important, par exemple pour les fantômes. Rien que les fantômes, ça atteignait déjà 45%, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup plus répandu qu'on ne pense dans la population, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Et effectivement, tu as raison de différencier les croyances paranormales et la pratique du paranormal qui n'est vraiment pas la même chose. Et ce sondage fait apparaître en 87, fait apparaître une chose très importante, c'est que déjà, on n'a pas affaire qu'à des gens qui sont dans un misérabilisme des cas sociaux. Il y a aussi des cadres et surtout dans des milieux très compétitifs comme la bourse, les grandes entreprises, le cinéma. D'ailleurs, il y a un véritable marché, il y a énormément d'argent. Alors, c'était déjà le cas avant, c'était beaucoup d'intellectuels, scientifiques, des philosophes, d'artistes qui étaient attirés par le néo-spiritualisme. Mais là, à partir de 87, 1987, l'économie va s'emparer du New Age et il va s'emparer de manière très keynésienne avec une industrialisation du New Age, avec un marketing qui va être initié par celui qui va créer le Way of Life. Tu connais le Way of Life, le principe du Way of Life ? Oui. Tu sais qui c'est qui l'a créé, ce principe ? Ça, par contre, je ne sais pas. C'est Edward Bernays, un publicitaire connu, allemand d'origine et qui est devenu américain et qui est le neveu de Freud, qui est né en 1891 et qui est mort en 1995. Il a vécu 103 ans, le bourg. Et donc, le New Age va devenir un mode de vie capitalistique, c'est-à-dire qu'on va créer des magazines, des revues spéciales pour les New Ageurs avec les habits, les montres, la nourriture, la diététique et on va créer un vrai marché du New Age encore plus important que ce qui était jusqu'à présent. Et à la différence avec les sectes, on va cette fois-ci plus avoir de mouvements sectaires tels qu'on les connaissait à l'époque, on va avoir des individus précis, pas des groupes, qui vont d'ailleurs critiquer le New Age. Celui, Strecto Centu, de 1960 à 1992, qui a été initié par le mouvement EPI et qui s'est terminé avec les suicides collectifs dans les sectes. Et ces auteurs vont, ces individus vont être à la fois des auteurs de best-sellers et des conférenciers. Là, on est vraiment dans un tournant individualiste qui a influencé, qui a influencé tout le New Age, mais qui rentre aussi dans le modèle capitaliste et libéral. Et on voit des ouvrages qui sortent comme ceux de James Redfield, La prophétie des Andes, La vision des Andes, Conversations avec les anges aussi ou Dieu, je ne sais plus. Bon, peut-être best-sellers qui seront d'ailleurs distribuées par les aventures mystérieuses, les aventures secrètes de Gélu en France. Il y a l'avènement de Paolo Coelho, le romancier qui est un sentimentaliste New Age qui passe non pas par un contexte social et historique pour exprimer ce qu'il a exprimé, mais il propose une recette de bonheur individuel. Là, on est vraiment par rapport aux communautés et aux mouvements sectaires qui s'en sont suivis. Il y a vraiment c'est séparé. C'est séparé. Il y a Anthony Robbins qui est une star du mouvement New Age qui développe au personnel et qui se formait à la PNL et qui lui va vraiment se faire connaître surtout par des conférences et des séminaires et son mot d'ordre est simple. La magie est en nous et il va conquérir des personnes, je ne vais pas détailler, mais il va conquérir des personnes comme George Bush, Bill Clinton, Lady Di, André Gassi, des personnalités. C'est quoi ? Côté hyphologique, il y a David Icke évidemment, avec ses étudiants parce que tu mentionnais qu'il critiquait le New Age précédent, mais évidemment, c'est parce que finalement, les gens commencent à se dire que le Nouvel Age n'est jamais arrivé, l'âge du Verseau. On va donner des explications à base de reptiliens pour expliquer que les reptiliens ont empêché l'avènement de l'ère du Verseau. Oui, tout à fait. Et puis, autre personnage célèbre du coaching, Deepak Chopra, la méditation transcendantale, rien que ça, lui, c'est un gros auteur de Best-Seller. On a dit Best-Seller en 1994, c'est les sept lois spirituelles du succès. On ne peut pas faire un plus New Age et capitaliste à la fois. Deepak Chopra, ses bouquins se vendent à des quantités astronomiques. On sait bien qu'il parle, il y a eu des blagues parce qu'il y a des sceptiques qui avaient fait un simulateur du Deepak Chopra où il mélangeait juste des mots aléatoirement, style quantique, etc. et puis, ça donnait le genre de phrases qu'il prononce dans ses conférences de manière assez. Et toute cette histoire de coaching qui commence par des auteurs et des Best-Sellers, ça continue jusqu'à aujourd'hui. L'un des grands derniers succès. Il date quand même déjà de 1997, c'est les quatre accords Toltec des Miguel Ruiz dont on parle toujours de partout, tout le temps. Évidemment, les bouquins des Cartollet, par exemple. Le coaching vient d'abord du sport d'ailleurs. Côté physique, l'importance de l'apparence justement en Amérique et surtout en Californie. Et puis, il va passer par les écoles psychologiques, etc. Et ça va passer non seulement chez les Newagers, mais des individus qui travaillent dans des grandes boîtes. Là, on va faire du coaching en développement personnel. Ça va vite passer au coaching spirituel, mais dans ces boîtes, on va faire de la PNL, etc. On va faire de toi un Bernard Tapie, un winner, un gagnant. Il faut que, sans la déprime et de l'échec, tu as un potentiel en toi. Réveille-toi, sois heureux, profite de la vie, achète et puis surtout, donne tout ce que tu as à donner pour l'entreprise. En fait, dès le coaching personnel, on est quand même dans le New Age. Et il y a quelque chose qui est très transversal à tout le New Age, même depuis le début du spiritisme, c'est la médecine alternative et la psychoholistique. l'histoire de la médecine et de la santé, elle est traversée par l'utilisation du vivant, du naturel. Les remèdes de grand-mère, on les connaît tous et la plupart, ils marchent pas mal quand même. C'est quand même les vertus du riqui, du teint, de la soja, etc. des choses qui marchent à n'en pas douter et la science commence par là aussi, notamment la science de la médecine. Il y a encore une fois au XIXe siècle une coupure radicale qui va se faire. Au XIXe siècle, la médecine devient vraiment mécaniste selon le concept philosophique matérialiste dont Descartes est l'un des plus grands représentants et qui est opposé au concept vitaliste qui est représenté par Bergson par exemple et qui dit que ce n'est pas possible, l'homme n'est pas qu'une machine et n'est pas réductible aux lois psycho-chimiques. Or, ce sont quand même deux conceptions occidentales qui utilisent la science pour se démontrer, ce qu'on ne fait jamais en Orient et dans l'ésotérisme. Le vitalisme va s'étouler petit à petit mais va être récupéré par le New Age. Son but, c'est de la médecine qui va être issue du vitalisme, c'est de s'occuper aussi bien du corps et de l'esprit avec, comme je l'aurais dit et je le répète encore une fois pour que ça rentre bien dans les têtes, avec une démonstration qui se veut matérialiste. La médecine alternative va emprunter aux médecines anciennes mais aussi à celles de toutes les contrées, en Chine, chez les chamanes, tout ce que tu veux. Encore une fois, elle s'occidentalise, c'est-à-dire qu'il y a des emprunts qui sont dénaturés et coupés de la tradition d'origine, du syncrétisme et de la démonstration scientifique. Moi, je suis effaré de voir que la propension du yoga en Occident. Le yoga, quand tu es dans la tradition hindoue, tu es dans une voie très particulière de la tradition hindoue, le hatha yoga. Tu as un maître qui a été initié par des maîtres, etc. Tu es choisi, c'est-à-dire encore très sélectif et surtout, c'est qu'au bout de 6-7 ans que tu as le droit, que le maître te donne le droit de commencer à faire quelques exercices de yoga. aujourd'hui, c'est une sorte de gymnastique 12 mais qui est complètement enrobée de miel pseudo-spirituel avec de l'aérobédique, avec ce qui est en soi, avec surtout une ancienne tradition indienne, etc. Vous comprenez ? C'est tout ce qu'on pratique quasiment. Je fais une généralité, il y a bien sûr des exceptions. Mais le yoga, par exemple, c'est un exemple de médecine alternative complètement dénaturée. donc ça n'est vraiment en Allemagne, c'est une médecine alternative qui a différencié de la médecine naturelle. C'est Mesmer, dont on a parlé tout à l'heure, le magnétisme animal qui est déjà quelque part quand même dans l'occultisme et qui est précurseur de la psychothérapie. Il y a trois figures importantes et trois médecines importantes. C'est l'homéopathie de Samuel Hahnemann, néo-franc-maçon. Quand je dis néo, c'est parce que c'est des francs-maçonneries irrégulières et nouvelles qui pollulent à cette époque, à son époque. Il est passé par plusieurs sociétés secrètes néo-rosicruciennes à son époque. Et d'ailleurs, quand on lit l'Organon, son ouvrage de référence, la matière qui est réduite d'ilio-maximum dans l'homéopathie, ce qui reste, c'est un potentiel spirituel. Donc, il faut toujours rappeler que l'homéopathie, c'est quelque chose de lié, c'est une nouvelle, c'est-à-dire à la science et de la croyance, la nouvelle croyance. Il y a la chiropraxie de Daniel David Balmer, qui est canadien. Et cette médecine, son concepteur, déclarera qu'il a reçu de l'autre monde. Et puis, il y a l'ostéopathie d'Andrew Steele, qui est un Américain, qui est un membre de la New Thought, la nouvelle pensée, l'autoguérison. Il dira d'ailleurs que le corps est la pharmacie de Dieu. Je ne dis pas que tout ce qu'ils vont pratiquer, ces mouvements, sont des New Agers. Je ne dis pas qu'il n'y a même pas d'intérêt dans ces médecines-là. Je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste pour pouvoir m'exprimer et dire qu'il y a de l'intérêt ou pas. Ce n'est pas mon domaine. D'ailleurs, si tu as regardé mes vidéos un petit peu, je ne parle jamais, je n'utilise jamais d'arguments scientifiques dans ce que j'explique. Je vais vraiment dans la doctrine et dans l'histoire et dans les évolutions, etc. Ce qui va vraiment être New Age, c'est par contre l'apparition de la médecine holistique. Juste une seconde pour les thérapies manuelles que tu as mentionnées. C'est vrai que Richard Monvoisin, qui est un sceptique qui est très célèbre, a écrit un excellent ouvrage. Si les auditeurs veulent plonger là-dedans, ça s'appelle « Tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur les thérapies manuelles » de Richard Monvoisin et Nicolas Pinceau. Là, il détaille les origines des différentes thérapies manuelles. On peut voir que tu as un peu brièvement mentionné que certaines thérapies manuelles ont des origines très bizarres. Oui, tout à fait. En tout cas, la médecine holistique, j'en étais là. Holistique, c'est Holone, en fait, en grec, la totalité. C'est une médecine occidentale, même si elle se part de vertu taoïste, d'ailleurs, on a dit tout ce que tu veux. C'est encore à la fois récupéré, dématuré, c'est des emprunts. Il faut vraiment aussi que ceux qui s'intéressent à ça, notamment dans le milieu sceptique, zététique, il faut vraiment la différence entre ce qui est création, emprunt et dénaturation. C'est très important parce qu'on est vraiment dans deux domaines qui sont différents. Et la médecine holistique, elle est surtout mise en avant à l'époque par les adventistes du septième jour. Ce groupe plus chrétien protestant très vivace aux États-Unis au milieu du 19e siècle. Il y a l'AHMA, l'American Holistic Medical Association qui va se créer et qui va reconnaître à un moment donné comme l'institut officiel, l'ARE clinique de Phénix, celle de Edgar Cayce. C'est un mystique presque qui aurait vu un ange à 13 ans et qui lui a parlé jusqu'à la fin de sa vie. Et il va créer sa médecine et cette spiritualité qui va accompagner la médecine. C'est un mélange de Bible et de mémoire akashique de Blavatsky. Il croit évidemment à la réincarnation. Évidemment, ce n'est pas un mystique, c'est un occultiste. Autre médecine alternative importante, c'est la chromothérapie de Dinshash Pastanji Gadjali qui est un Indien, mais qui est en fait un Indien occidental puisqu'il va très vite s'installer aux États-Unis et il va faire tout son business aux États-Unis. Il est le père de la guérison par les couleurs et surtout la lumière. Il faut signaler quand même qu'il était membre de la société théosophique dès ses 18 ans, c'est-à-dire en 1891. Et évidemment, tout ce qui va continuer, notamment des grandes figures de la chromothérapie comme Corinne Hélène, tout ce qu'elle va dire, elle s'en revendique. D'ailleurs, c'est inséparable du milieu théosophiste auquel elle se rapporte elle-même. Il y a des anthroposophes aujourd'hui qui travaillent sur la lumière aussi, notamment un dont je ne me rappelle plus le nom et qui dit qu'il se nourrit de lumière. C'est tout le mot en pramique qui a été à la mode il y a quelques années, qui est encore un petit peu aujourd'hui et qui ne se nourrit que de lumière et qui ne mange plus de nourriture solide depuis 30 ans. Et ce mec-là, ce monsieur, pardon, est quand même été, parce que je crois qu'il est en semi-retraite, était haut placé dans l'industrie des médicaments anthroposophiques, notamment de Velleda. Il y a la naturopathie qui naît en Allemagne suite à l'influence de l'hygiénisme et du mouvement Liebens-Réform qui va vite être récupéré par le théosophisme. Et puis il y a le Reiki pour prendre un exemple de médecine alternative qui apparaît comme orientale. C'est Mikao Usui qu'il a créé au Japon et il est en 1881 et il est influencé par le bouddhisme Tendai et par la psychologie, notamment, qui va étudier à l'université. Et surtout, dans ses études, il va découvrir Mesmer et il va faire un mixte entre tout ça, et ça va être encore un syncrétisme qui va s'expliquer de manière scientifique. Il va utiliser un concept métaphysique oriental qui est le Ki, et puis, il va lui donner des explications scientifiques tout en gardant un côté mystérieux par l'imposition des mains, un truc magique. Il y a le mouvement végétariste qui est quand même une médecine alternative puisque c'est une façon de soigner son corps et donc son âme ou son esprit puisque pour les occultistes, les deux sont liés. En même temps, il y a un mouvement végétaliste qui va se créer par l'hygiénisme, l'antispécisme et puis par les protestants encore, les adventistes, etc., les mormons. il y a une société qui va s'appeler en Angleterre la Vegetarian Society qui va être récupérée en Amérique qui va s'appeler l'American Vegetarian Society. Et puis, c'est surtout les adventistes du septième jour encore qui sont très présents. Mais par contre, la société théosophique va reprendre tout ça aussi, évidemment, et vont mener le végétarisme très loin, vont le porter mondialement. Il y a encore une fois dans ce mouvement-là des considérations diététiques, sociales, scientifiques avec la réincarnation théosophiste. Et enfin, il y a la psychologie alternative, la psychologie des profondeurs. Elle doit beaucoup, mais pas seulement au mesmérisme quand même. Notamment à Sigmund Freud, pas directement à lui, pardon. Mais Sigmund Freud, il avait parmi ses élèves quelques-uns qu'il appelait ses mystiques. Lui-même, il les appelait ses mystiques. Il y a Wilhelm Reich qui est à l'origine de la théorie de l'énergie organe universelle, de nature sexuelle, une tension électrique. C'est en fait, encore une fois, une nouvelle incarnation du mesmérisme animal, finalement. Et ça va jusqu'au dérive de cette psychologie de la potentialité humaine et qui mènera, par exemple, mais pas seulement, à la Scientologie qui est un mixte entre les extraterrestres, la science et la médecine. Quand on commence à être... des gens de la Scientologie viennent nous voir, on nous dit « Tenez vos mains, avec vos mains, tenez cet appareil, vous allez voir l'aiguille bouger et ça veut dire qu'à l'intérieur, vous n'êtes pas bien, vous êtes malade. » C'est comme ça qu'on va... C'était un des outils de propagande, ça l'est toujours d'ailleurs, de la Scientologie. La psychologie alternative, elle passe par un pilier très important, c'est Carl Jung qui est vraiment un point de bascule essentiel qui était l'élève le plus brillant de Freud et qui, lui, va passer de l'inconscient individuel à l'inconscient collectif. Et au fur et à mesure qu'il va étudier les inconscients collectifs, c'est-à-dire les archétypes des traditions, des mythes, etc., d'un point de vue scientifique, toujours, il va finalement se laisser séduire par ce qu'il étudie. Il va être très new age d'ailleurs à la fin de sa vie pour passer vite celui qui va être la continuation de cette psychologie alternative, c'est Roberto Assaziolli, un italien d'origine juive, très apprécié de Freud, en qui il plaçait de grands espoirs, mais qui était théosophiste. Sa mère était membre de la société théosophique, ça ne veut pas dire que lui, forcément, mais lui, il était très proche de Bailey, il l'a côtoyé, etc. Et lui, il va dépasser l'inconscient collectif de Jung pour en arriver au soi transpersonnel, au soi lié au divin expliqué par la science de l'inconscient, avec beaucoup de syncrétisme. Et on va arriver évidemment à la psychologie humaniste d'Abraham Aslov. Je pense que tu dois connaître, toi, tout ça. Oui, la psychologie, je connais mieux, effectivement. Avec le dépassement de soi, la psychologie transpersonnelle, Abraham Aslov va expliquer l'expérience des sommets que l'on peut connaître par la méditation, les phénomènes médiumniques et parapsychologiques. C'est l'école de Palo Alto aussi qui rajoute la cybernétique et qui est à l'origine de la thérapie brève et de la PNL. Pour moi, là, on est en plein New Age encore. Et on arrive aujourd'hui jusqu'à la méditation de Maharishi Mahesh, des Beatles, le groupe des Beatles, qui est aujourd'hui promu par David Lynch. Et cette méditation de pleine conscience qu'on appelle aussi méditation laïque. pour moi, j'ai du mal à saisir le truc. Mais bon, voilà, ça s'appelle la méditation laïque et qu'on retrouve par exemple promu dans une série d'articles il n'y a pas si longtemps dans le monde à travers des témoignages de sportifs, par exemple. Et le but, c'est le dépassement de soi physique, le bonheur sur Terre. On est toujours quand même dans toutes ces médecines alternatives, dans une quête individualiste. La médecine alternative est ouverte à tous. Elle est promue capitalistiquement, c'est un marché. et elle est expliquée et démontrée scientifiquement. Alors que la méditation ou les contemplations chrétiennes, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas pour tous. Il y a l'initiation, il n'y a pas les mêmes buts. Donc, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, je parlais de best-sellers. Dans la médecine alternative, évidemment, il y en a aussi des best-sellers. Mais ça passe aussi par Internet. Et puis, en plus, il y a une sorte de bêtise systémique qui va s'installer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être soi-disant guéris par telles pratiques comme l'EFT, la sophrologie, la chalcedienne ou l'hypnose ericksonienne, etc. Et qui vont eux-mêmes devenir coachs. Ils vont créer des cabinets et des chaînes YouTube, etc. Et donc, ça évolue comme ça. Avec Internet, il va y avoir le rôle du complotisme. Le complotisme, c'est un sien. Et c'est très lié au New Age, d'ailleurs. Il y a eu une résurgence, évidemment, en 2001, dans les années 2000, au début des années 2000. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le complotisme, on critique les aspects New Age à travers les sources New Age. Alors ça, c'est quand même assez drôle. Par exemple, Alice Bailey, tiens, qui a fondé la Lucie Trust, qui est à l'ONU. C'est le nouvel ordre mondial. Les gouvernants le savent. Ils appuient, ils acceptent. De toute façon, ils sont en contact avec des reptiliens. Même d'ailleurs, certains de ces gouvernants sont des reptiliens, comme Hillary Clinton ou la reine Elisabeth II, sauf que toutes ces références aux reptiliens viennent de la théosophie du post-théosophisme. Et donc, en fait, les complotistes critiquent, font du complotisme anti-New Age, alors qu'ils utilisent des références New Age. Je ne parle même pas des Illuminatis. Donc, on est encore une fois dans une dissonance il y a quelque chose de très lignard, même si le problème du complotisme, c'est qu'il n'est pas assez complotiste dans le sens qu'il ne va pas aller chercher vraiment sérieusement les histoires sérieuses qui existent, puisque les complots et les affaires, elles existent, les scandales, il en éclate, les problématiques géopolitiques, il y en a à foison. Et ce n'est pas des gens qui sont complotistes, ce n'est pas des gens, pour reprendre Karl Popper, ce n'est pas des gens qui sont unis et qui vont diriger le monde, etc. Mais effectivement, ce sont des affaires, c'est le milieu des affaires. Voilà. Les complots existent, c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être que je... Je pense que c'est assez consensuel. Oui, oui, non, je suis assez d'accord avec toi. Je crois que la grande majorité des sceptiques acceptent de dire que les complots existent, c'est les théories de la conspiration qui n'existent pas, mais évidemment, ce n'est pas la même chose. Et c'est souvent le problème, c'est que les complots, on les découvre a posteriori, combien ils ont eu lieu, etc. Tandis que les théories des complots, c'est des fantasmes qui sont mis sur Internet, mais on ne trouve jamais de preuve de leur véracité. Donc là, oui, non, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Ça va. En tout cas, le New Age va fleurir à nouveau dans le sillon de la pseudo-dissidence. Les Sauraliens en France et en Amérique, c'est Alex Jones. Il y a des personnalités qui vont être mises en avant et qui sont une mixture de compotisme, de lanceurs d'alerte, d'éveilleurs, de réveilleurs et de guides de soins alternatifs survivalistes. On a parlé de Jacques Grimaud, par exemple, mais il y a Casasnovas, évidemment, qui est lancé véritablement par le site Égalité et Réconciliation d'Alain Saural. C'est à partir de là qu'il va commencer vraiment à toucher un large public. Lui, clairement, il cherche vraiment à faire de l'argent. Lui, c'est un businessman. Il emprunte au bonumenteur des marchés et au vendeur de produits miracles comme on en voyait dans les foires du Far West. Tu vois, les mecs, il y avait des étals. J'ai un produit miracle et puis je peux guérir telle maladie. Il y a un éclopé qui arrive au milieu qui boit et puis qui guérit et tout le monde achète et puis il faut vite se barrer parce que sinon, on va découvrir la supercherie. C'est un peu ça. C'est un peu du snake oil, de l'huile de serpent. C'est un peu de snake oil. Je le traduis généralement par de la poudre de perlimpinpin. Tout à fait. Alors, son crudivorisme, puisque pour ceux qui ne le savent pas quand même, Casasnovas, il a la prétention de guérir les gens physiquement et intérieurement par le fait de manger des légumes et des fruits crus et souvent des jus. Son crudivorisme ne vient pas de n'importe où. Il vient de l'Institut Hippocrate aux Etats-Unis où il a lui-même fait des stages. Cet Institut Hippocrate, en fait, il y a un nom très sérieux. D'ailleurs, ça va souvent se faire des académies, des instituts. C'est des noms très scientifiques qui sont donnés. Cet Institut Hippocrate va être créé par Anne Bigmore qui est lituanienne et qui va émigrer aux Etats-Unis et qui va créer la Rising Sun Christianity, la chrétienté du soleil levant près de Boston et qui deviendra ensuite l'Institut Hippocrate. Ils vont carrément acheter un territoire, etc. elle est influencée par un monsieur qui s'appelle Edmond Bordoselecki qui est un hongrois qui va trouver un évangile soi-disant apocrite dans les archives secrètes du Vatican. Les catholiques l'auraient laissé rentrer dans les archives secrètes du Vatican, bien sûr. Il va trouver un texte où Jésus et les Esséniens étaient végétariens et mangeaient cru et que c'était même quelque chose qui était enseigné par Jésus pour les chrétiens. C'est là il y a le crudimorisme. L'autre confondateur de l'Institut Hippocrate en tout cas qui était proche d'Anne Wigmor c'est Victor Kuhn j'ai toujours du mal à le dire Kuhn Winskaus qui est un lituanien aussi né en Amérique il est carrément lui ministre de l'église Essénienne ancienne et moderne et de l'ordre Essénien de la rose bleue voilà et on est complètement dans un truc New Age alors Casasnovas je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas dupe de tout ça il va puiser dans tout ce qu'il peut et il va essayer de se faire du fric clairement et puis je pense qu'il y a l'égo aussi mais quelqu'un qui était très proche très enfoncé par l'Institut Hippocrate et puis par Anne Wigmor et son compatriote et Victor Kuhnbinskaus c'est à la chaleur évidemment le bonheur passe par la santé les vaccins c'est mal etc d'ailleurs Casasnovas c'est sur le point de fonder une communauté dans un village avec une école etc tu le sais ça non ? non je n'y revenais je ne le suis pas tellement mais c'est évidemment je le connais de réputation mais je connais mal ce qu'il fait donc il est vraiment dans une optique un peu un nouveau moment religieux alors s'il veut s'il veut carrément fonder une communauté bah ouais là on arrive à un point où je vais plutôt parler de manière transversale les communautés de l'organisation des organisations sociales alternatives et Casasnovas voilà c'est mieux aussi là on est vraiment dans l'actualité avec les coachs et ces communautés là alors ces communautés ça a toujours existé les communautés coupées de la société c'est une histoire longue complexe et d'ailleurs assez fascinante les communautés qui étaient coupées de la société bon ben voilà les monastères les ashrams etc mais c'était d'un point de vue religieux seulement religieux avec une recherche du salut et c'est tout rien à voir avec la communauté New Age et les organisations sociales alternatives vont commencer vraiment avec ce qu'on appelle les phalanstères tu connais les phalanstères ? ouais ça non plus non ça ne me dit rien les phalanstères du socialiste Charles Fourrier dans lesquels on trouvait des anarchistes ce sont carrément des petits bâtiments des petits bâtiments qui sont associés et dans lesquels on va expérimenter toutes les nouvelles thèses psychoscientifiques pour un nouveau vivre ensemble dans un dans des bâtiments dans une communauté fermée avec l'agriculture évidemment etc mais surtout un motif important une expérimentation nouvelle qui est une nouvelle forme d'organisation sexuelle c'est à dire que c'est marrant parce qu'il est socialiste les hommes sont mariés à toutes les femmes du phalanstère donc il peut avoir des relations avec toutes les femmes du phalanstère et il y a toute une organisation sexuelle qui va s'organiser à partir de là en tout cas voilà ça commence vraiment là ce qu'on peut retenir de ces mouvements d'organisation sociale alternative c'est qu'il y a une recherche d'interdépendance de contact avec la nature par l'agriculture on est vraiment dans l'écolo-spiritualité il y a beaucoup de choses qui sont très très vite emprunts au théosophisme des socialistes beaucoup s'y mettent le contrôle de la sexualité c'est quand même un des critères pour tous les nouveaux mouvements religieux et même les anciens mouvements religieux c'est les religions et les nouvelles religions contrôlent la sexualité de leur monde ça montre qu'on est dans une forme de religiosité clairement aussi dans ce genre de communauté bien sûr la différence encore une fois c'est que c'est maintenant expliqué scientifiquement dès les phalanxères c'était expliqué scientifiquement et socialement etc il n'y avait plus de repères religieux forcément extra-humains l'une des plus importantes l'une des plus importantes communautés alternatives c'est Damanhur dans le Piedmont qui est fondé en 1976 avec une vingtaine de personnes et aujourd'hui il y a un millier d'habitants dans cette communauté il y a la communauté de Christiana qui est périphérique à Copenhague qui est assez célèbre quand même mais il y a un véritable modèle qui est le Monte Verita c'est près d'Ascona en Suisse qui est fondé au début du XXe siècle par des théosophistes on y pratique le nudisme le végétarisme etc c'est fréquenté par de nombreux théosophistes dont Alice Bailey Rudolf Steiner aussi des occultistes des anarchistes et des partisans du retour à la nature et l'Ibens réforme on a toujours tendance à dire que ce sont des gauchistes etc mais on oublie encore le côté folkish le côté identitaire fort il existe il y a des identitaires païens qui rachètent des villages en France des villages verts pour blanc pur fou c'est le cas de Mouron-sur-Yonne près d'Oxère en 2009 et ils mettent en place des villages comme ça qui sont fermés avec des représentations aristocratiques médiévales des grades etc une spiritualité New Age païenne avec un retour à l'ariosophie aux runes une sorte de christianisme très très dur mélangé toujours avec des origines teutones etc et il y a des communautés identitaires qui se créent aujourd'hui autant que quasiment que des écolés villages de type éco-spirituel mais toujours ces éco-villages produisent des explications scientifiques et les plus grands représentants aujourd'hui ce sont Pierre Rabhi les collapsologues une partie des collapsologues les colibris dans le groupe des verts il y en a beaucoup mais pas seulement on fait appel dans le mouvement New Age et notamment chez les anthroposophes beaucoup à à Nicolas Hulot pour qu'il se présente aux prochaines présidentielles évidemment Nicolas Hulot et sa fondation sont très liées aux anthroposophes je ne veux pas détailler mais c'est un fait et d'ailleurs on en arrive pour moi à ce qui est l'actualité du New Age évidemment c'est tout ce qu'on vient de dire le coaching le mouvement communautaire alternatif pour moi c'est plus l'anthroposophie et ce qui est intéressant c'est que le Libens Reform et le Volkisch les anciens mouvements du 19ème siècle de retour à la terre de gauche et de droite on les retrouve aujourd'hui des éco-villages ou des villages identitaires païens et la cise philosophie ou spirituelle qui était à l'époque le théosophisme est aujourd'hui l'anthroposophie pour moi c'est la société la plus ancienne et qui existe encore aujourd'hui la plus active très active avec des branches des associations en voilà ils sont très très actifs et ça il faut le reconnaître c'est l'une des plus riches et par rapport à la scientologie par exemple qui est très riche et qui est très connue l'anthroposophie pratique beaucoup plus la dissimulation et là où c'est très fort en France c'est que le on avait une espèce d'image de sagesse il y a quelques années qui était l'abbé Pierre aujourd'hui c'est Pierre Rabhi quand même qui est qui est quand même anthroposophe et il y a Françoise Nissen surtout Françoise Nissen qui est devenue ministre de la culture l'éditrice d'Actes Sud qui encore a fait un article dans le JDD et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on a traité d'anthroposophe alors qu'elle vient de créer une université du domaine du possible à Arles et dans son équipe il y a des anthroposophes des pointures de l'anthroposophie dans le domaine de la science mais par contre elle ne sait pas toujours ce que c'est que l'anthroposophie bon ok il fallait oser voilà après on ne peut pas dire quoi que ce soit sur le sur le futur d'une web je ne sais pas ce qui va se passer je ne suis pas trop faite il y a des tendances qui se dégagent je ne sais pas du tout qu'il y a Sous-titrage ST' 501